Sandim et Saoud, c'est ici au club de boxe de Saint-Avé que tout a commencé entre lui et le noblard. Il a à peine 13 ans quand il commence à s'entraîner et frapper dans les sacs. Pourtant, son premier amour, c'était le ballon rond. Repéré très jeune par le football club de Nantes, il a failli y mettre toute son énergie. C'est vrai que le jour où je suis passé à la boxe, en fait, ma mère, elle n'y croyait pas. Elle me disait, c'est bizarre, c'est pas possible, t'es né avec un ballon, t'as toujours un ballon. Partout où ma mère m'emmenait, j'avais un ballon dans les mains. Et puis mon grand frère m'a fait découvrir la boxe à Saint-Avé. Tout simplement pour me donner un petit peu de coffre et un peu plus de physique pour être plus fort sur le terrain de foot. Et en final, je me suis tourné vers la boxe. Sandy le gaucher s'entraîne alors durement. Il gravit les échelons de la boxe amateur et professionnelle. Ses qualités, le mental, la vitesse et la précision. Dans la foulée, il passe un brevet d'éducateur sportif et s'occupe des jeunes du club. Il faut savoir que, bon, en boxeur pro, voilà, ça m'a fait progresser dans la boxe en tant que compétiteur. Et on va dire qu'en tant qu'éducateur, bien sûr, en gérant des jeunes, en emmenant des jeunes et en se faisant plaisir avec eux, en leur montrant aussi qu'on peut faire des choses en partant de rien. Et il y a ce fameux combat en juillet en Biélorussie contre le numéro 7 mondial des Poids Welter, un boxeur du Kazakhstan, invaincu. Mais sur un direct du gauche, Sandy fait chuter le Kazakhstanais. Touché à l'arcade, l'arbitre stoppe le combat à la huitième reprise. Le Morbyanais devient champion intercontinental et rafle trois ceintures. Bien sûr, c'est un sacré boulot. C'est dix ans de boxe pro. Voilà, tout simplement, c'est dix ans de boxe professionnel pour en arriver là. Ça m'a déjà, moi, ouvert les portes du top 15 mondial WBA. Donc, après moi, ça m'avait placé treizième. Un combat où il a brillé. Aujourd'hui, il est le seul Français à évoluer à ce niveau. Tous les autres champions, soit américains ou russes, il remettra en jeu sa ceinture WBA, la plus estimée dans le monde de la boxe, contre un jeune Danois invaincu. Que ce soit un combat avec ou sans ceinture, j'ai jamais pris mes combats à la légère. Vraiment, je fais toujours, voilà, je sous-estime jamais mes adversaires. Un grand combat, hélas à huis clos, vendredi soir, sur les terres du Morbyanais, à Saint-Avé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.